Musique Voici deux ans que l'église méthodiste Unie-Côte d'Ivoire, sous la houlette de Bishop Benjamin Bonny, a décidé de creuser un peu plus le texte de Matthieu 14, verset 16, « Donnez-leur vous-même à manger ». C'est cette parole publique de s'occuper de l'homme et de tout l'homme que l'ONG, le réservoir des silhouets, vient de traduire un acte concret à Tingye dans le distil d'Agnamant, et cela avec la réalisation d'une unité de transformation de manioc en attiquée. L'usine est bâtie sur 400 mètres carrés, a été dimensionnée pour sortir 2 tonnes d'attiquée par jour, en vue de transformer les 3000 tonnes de production de plantation réalisées dans les districts. Il y aura deux produits phares qui vont sortir de cette usine, l'attiquée méthodiste et l'attiquée de l'espérance. Dans le souci de pérenniser le projet, à la 14e conférence annuelle, une résolution a été prise pour créer une coopérative. Et donc la coopérative Tabita Haute a été créée le 29 juin 2019. A elle, la Présidente, Mme Awassa Sara, Présidente de l'UF Merci du distil d'Abobo. Le sous-préfet Daniel Ma, au nom des populations locales, et la Présidente de l'Union des Femmes Méthodistes Unies, se sont félicitées de cet investissement. L'acte que vous venez poser ce jour est une manière visible de tenir ce témoignage d'un amour franc pour son prochain et principalement pour ses braves femmes d'atteignées. Je voudrais à ce stade mes propos marquer une pause pour témoigner ma reconnaissance et celle des populations d'Agnaman à l'ONG, le réservoir de Siloué. Cette ONG qui nous permet ce jour de passer du stade de projet à la réalité. Merci à vous de nous avoir pas fait rêver en vain. Oui, les femmes veulent vraiment lutter contre la pauvreté. Les femmes veulent donner à manger à tous les Ivariens, en commençant par les familles, selon la prescription de nos seigneurs. Donnez-leur vous-mêmes à manger et c'est ça qu'elles veulent mettre en pratique. Les bichos viennent d'inaugurer cette unité de production, l'usine de la Tchéquée. C'est un grand jour pour nous. Nous sommes heureuses. Toutes les femmes, et moi particulièrement. Au vu de ce travail qui est fait pour l'autonomisation de la femme, l'invité de marque, Mme Laureline King, directrice de la sécurité alimentaire et du développement durable à UMCOR, principal barrière de fond de ce projet, a saisi cette occasion pour saluer le leadership du bishop Benjamin Bonny. Je pense qu'après avoir vu ce que le bishop et l'équipe de réservoir de Côte d'Ivoire ont fait, la Côte d'Ivoire est un bel exemple. Nous sommes très fiers de ce que la communauté fait en Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de ce que la communauté fait en Côte d'Ivoire. Et surtout pour nos sisters qui implémentent le projet et qui le font, parce que si elles n'étaient pas fait ce travail sur le niveau de l'écriture et s'organisent elles-mêmes à la Grasse-Route, rien de ce serait possible. Et surtout, nous tenons à féliciter toutes les femmes pour leur capacité d'organisation. Parce que si depuis la base, elles ne se sont pas mobilisées, rien de tout cela n'allait être réalisable. Prenant la parole, le bishop a rendu gloire à Dieu et salué toutes les bonnes volontés qui ont pris une part active dans la réalisation de ce projet. Un projet qui porte au haut la doctrine sociale de l'église méthodiste unique d'Ivoire. Désormais, des femmes, groupes de femmes et plusieurs jeunes gens, jeunes filles pourront disposer de moyens plus efficients de vie. Bien plus, par ce moyen, s'offre une opportunité de produire en qualité et en quantité une denrée locale de plus en plus brisée. Pour cette plan de bouffée d'oxygène, nous tenons à traduire notre reconnaissance à UMCOR, la branche du 18e chargée des questions sociales et humanitaires, représentée à cette cérémonie par sa directrice mondiale, Mme Laurie King, et en Côte d'Ivoire, par l'ONG, le réservoir du Silouet, dirigé avec bonheur par notre frère Nathan Koufi. L'unité de transformation de Manioc Anatiéke d'Atingé, faut-il le savoir, rassemble 2000 femmes méthodistes et non-méthodistes. Cette unité va impacter plus de 20 000 personnes. Le financement des activités génératrices de revenus a été au menu des échanges entre Mme Laurie Lynn King, directrice de la sécurité alimentaire et du développement durable, au comité de secours et des situations d'urgence humanitaire de l'Église méthodiste unie au niveau mondial et les femmes méthodistes de Côte d'Ivoire. C'était le samedi 11 janvier 2020, au temple de l'Église méthodiste unie du plateau d'Occuse. À cette rencontre, l'accent a été mis sur le projet novateur tel que l'élevage d'escargots, la création d'une garderie, d'un centre de formation féminin ou encore la vente de poissons. Ayant écouté attentivement ses consoeurs, Mme Laurie Lynn King s'est dit satisfaite et s'est engagée à faire des doléances des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire une priorité. Au sorti de ces échanges, les femmes n'ont pas caché leur joie de la tenue d'une telle initiative à mettre à l'actif de l'ONG le réservoir des silhouettes. En tout cas, ça nous a fait du bien d'être là et ça permettra aux femmes de vraiment se prendre en charge, de ne pas être toujours dépendantes des hommes. Les projets sont bienvenus. C'est une belle initiative, en tout cas à encourager au niveau de l'Église et partout dans le monde. La rencontre a été bénéfique parce que, véritablement, la présence internationale est venue écouter les femmes de la Côte d'Ivoire. Et ce que je retiens est que chaque femme a pu présenter son projet. Ce projet qui va véritablement aider nos mamans à se prendre en charge. Aujourd'hui, l'Église méthodiste vient accompagner les femmes dans la mise en place des projets afin que ces projets soient financés. Désormais, les femmes pourront se prendre en charge. Soulignons que ce projet qui vise à lutter contre la pauvreté s'inscrive dans le cadre de la vision missionnaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Vision qui va permettre aux femmes regroupées au sein de l'Union des femmes méthodistes unies de se prendre en charge financièrement. Allons donc pour un accompagnement réussi dans la lutte contre la pauvreté et donnez-leur vous-même à manger, bilan et perspective pour le décider de Grand Bassam. C'est autour de ce thème que les délégués au 14e Synode ordinaire se sont retrouvés au Temple Sinaï de Monga dans le circuit d'Ogloapo dans la Soule-Fétude à l'Épée. Les travaux se sont déroulés du jeudi 9 au dimanche 12 janvier 2020 sous la supervision du très révérend pasteur Raymond-Claude Akafouyao sur l'intendant du décider de Grand Bassam. Nous avons travaillé, j'allais dire depuis deux ans, sur la lutte contre la pauvreté. Nous formons une église. Dans l'église, il y a tout le monde. Il y a des nantis et il y a des pauvres. Si nous formons une église vraiment, avons-nous besoin d'affirmer qu'il y a des pauvres puisque nous formons une église ? Ce que je veux dire par là, c'est que si nous formons une église vraiment, est-ce qu'il y a des nantis ? Les nantis doivent être utilisés par le Seigneur pour aider les pauvres. C'est le message fort que nous lançons. La clôture de ce quatorzième synode ordinaire de Grand Bassam a été honorée de la présence du bishop Benjamin Bonny, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unique d'Ivoire. A cette occasion, le bishop a félicité passeurs et laïcs pour leur engagement à aider le décide de Grand Bassam à maintenir le cap dans l'entente de ce objectif majeur. A sa suite, Simon Nathan, directeur de l'ONG Le Réservoir des Silouets a présenté au peuple de Dieu de Grand Bassam les premiers produits de l'usine d'Atiké d'Attingé inaugurés la veille. Il avait à ses côtés Mme Laurie Linking, directrice de la sécurité alimentaire et du développement durable à UMCOR, partenaire financier de divers projets réalisés en Côte d'Ivoire. Pionnier des districts méthodistes, le décide de Grand Bassam compte à ses jours 7 circuits. 10 pasteurs sont chargés de l'animation de ces circuits. 2020 s'est ouverte comme une année charnière de tous les défis marquant la fin du quadriennat 2016-2020. C'est dans ce contexte que se sont tenus les assises du 14e synode ordinaire du district d'Abidjan Sud du 10 au 12 janvier. Lieu choisi, Temple Cheknael de Vridicité sous le thème « Église et sécurité alimentaire, donnez-leur vous-même à manger, bilans et perspectives ». Au terme des travaux dirigés par le très réveillant pasteur Philippe Adjoubi, surintendant du 10 district, ce 14e synode a arrêté plusieurs résolutions et recommandations. Au nombre de celles-ci, l'on peut retenir, au titre du Conseil des ministères, que tous les responsables de l'Église, y compris les prédicateurs, les moniteurs, les conducteurs, les maîtres-chefs de chorale qui vivent maritalement et qui n'ont pas encore fait béni leur union, soient déchargés de leurs responsabilités. Au titre du Conseil des laïcs, que le code de bonne conduite soit remis en application dans chaque église locale. Il y a eu des retombées avec le cadre de la jeunesse et au plan économique aussi qui ont reçu leur chèque sur le projet Pépite. Je voudrais appeler toute la jeunesse à se mobiliser et à travailler davantage, de ne pas tendre les mains, mais plutôt de travailler. Au niveau des femmes, nous sommes en train de mettre en place le projet de marché de gros. Nous poursuivons encore le projet qui va certainement démarrer très bientôt. Nous avons espoir, par la grâce de Dieu, que cela se fera. Ce que nous pouvons retenir de ce 14e synode, ce sont les perspectives. C'est une mobilisation pour terminer le mandat en 2020 avec toutes les retombées possibles et positives pour notre église méthodiste Unicôte d'Ivoire. Toutes ces actions ont été saluées par le bishop Benjamin Bonny, président de la conférence de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire. Distri d'Abidjan Sud, vous êtes debout, restez debout, malgré les difficultés, malgré les défis à relever, que Dieu vous donne de rester unis, toujours pleins d'ardeur pour avancer derrière le surintendant, derrière vos responsables pasteurs et laïcs, infiniment merci. A la faveur de ce 14e synode, le district d'Abidjan Sud a décerné aux églises locales des diplômes d'excellence de mobilisateurs des ressources ecclésiastiques au titre de l'année 2019. Aussi, les femmes méthodistes par l'entremise de leur présidente, Mme Marceline Beda, ont-elles profité de ce culte synodal pour honorer leur hôte, Mme Laurie King, directrice de la sécurité alimentaire et du développement durable au comité de secours et des situations d'urgence humanitaires au niveau mondial de l'église méthodiste pour son soutien à l'autonomisation de la femme. Sous-titrage Société Radio-Canada à l'église